L'assemblage, c'est le fruit du travail de toute l'équipe oenologique chez Champagne-Bollinger. Il consiste à mêler des vins de différents terroirs, de différents cépages, voire de différentes années. Le but est que le vin obtenu soit d'une qualité supérieure à l'ensemble des vins qu'il compose. Au cours de ce processus, le chef de cave est le garant de l'ADN de la maison. Il est le seul à avoir une vision globale avec tous les enjeux stratégiques. Les choix faits chaque année au moment de l'assemblage ont en effet un impact sur plusieurs années de production. Pour spécial cuvée, on va utiliser les trois cépages champenois et on va assembler jusqu'à 7 millésimes différents. C'est l'assemblage qui permet d'une part l'atteinte du style de la maison pour spécial cuvée, et, d'autre part, l'expression du potentiel d'une année pour nos cuvées de prestige. Après les fermentations, la première étape est une dégustation des vins de réserve et des vins issus de la dernière vendange. Certains doutaient de la qualité de ce millésime. Quand on repasse sur les vins, on peut quand même être satisfait de la vendange. Cela permettra d'écarter les vins à défaut et de se faire une première impression de la qualité des vins de l'année. Ensuite, une deuxième étape de dégustation permet d'identifier les profils aromatiques et gustatifs des vins. Équilibré, il est assez puissant. C'est, je pense, un vin intéressant. Ses caractéristiques sont notées selon une grille objective et commune à tous les dégustateurs de la maison. Enfin, nous dégustons et choisissons les magnums de vins de réserve qui entreront dans l'assemblage de spéciales cuvées. Vers la mi-décembre, les résultats de toutes ces dégustations sont compilés et je prépare plusieurs projets d'assemblage. Ces maquettes sont ensuite dégustées à l'aveugle par l'équipe oenologique. À partir du moment où tous les dégustateurs sont d'accord, en général vers la fin janvier, les décisions d'assemblage sont prises. Ce moment clé est l'aboutissement d'une longue réflexion qui aura débuté dès la vendange.